Cette tuerie de masse, une barbarie impliquant des viols, des exactions, une série d'otages dont on n'a toujours pas de nouvelles six mois plus tard. Un rassemblement se tient place du Trocadéro à Paris, auquel vous assistez Geoffrey Branger, ça vient juste de commencer. Oui, beaucoup de monde ici sur l'esplanade du Trocadéro, plusieurs centaines de personnes, peut-être un millier, les hommages devraient commencer dans quelques instants. Un rassemblement à l'initiative de plusieurs collectifs soutenus par le CRIF. L'objectif, évidemment, c'est de rendre hommage six mois après le début de la guerre aux morts, aux blessés et aux otages du 7 octobre. Evelyne n'a raté aucun rassemblement. Aujourd'hui encore, après six mois, elle est là. C'est une catastrophe, six mois. Six mois, vous imaginez, j'ai porté l'affiche du frère du bébé, ça c'est Ariel Bibas, quatre ans. Quatre ans, il a passé six mois dans un tunnel. Quelle est la probabilité qu'il vive encore ? C'est quoi ? Et son petit frère, c'est quoi la probabilité ? Et ces gens de 80 ans, 85 ans, et même les autres, et les femmes violées, qu'on ne sait même pas si les médicaments sont arrivés. Donc je suis là parce que je suis en colère. Un rassemblement qui s'annonce donc plein d'émotions au programme des prises de parole de politique, de personnalité publique et de Fabien Attal, le cousin d'Offer Calderon, un des trois derniers otages français à Gaza. Début des hommages donc dans quelques instants ici, place du Trocadéro. Merci Geoffrey Branger en direct du Trocadéro à Paris pour Europe 1 et sur place en Israël, les troupes de Tsarhal.